Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonialisme, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, la réponse du chantage de la CDAO au Niger est tombée. Le ministre nigérien des Affaires étrangères, celui de Tinugu, lui, il pose un problème sur la table. Avant la décision qui est attendue le 10 décembre prochain, il dit qu'il faut que Bazoum puisse être libéré. Et si Bazoum n'est pas libéré, on va maintenir les sanctions. Et il remue encore le spectre de la guerre, de l'intervention. Donc, en quelque sorte, ils font le chantage. Mais la réponse du berger à la bergère ne s'est pas fait attendre. Le Niger dit, levez d'abord les sanctions avant que nous puissions négocier avec vous. Vous savez, malheureusement, les dirigeants de la CDAO, qui sont manipulés par la France, n'ont pas encore compris qu'ils ont perdu la main, que le pouvoir a changé de compte. Et la force du Niger, l'une des forces du Niger, c'est que les populations de la CDAO soutiennent le Niger. Ce sont les chefs d'État qui veulent agresser le Niger, mais les populations soutiennent le Niger. Toutes les populations, y compris au Nigeria. En Côte d'Ivoire. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous avez vu que c'est seulement le Nigeria qui a consulté son parlement. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin. Ils n'ont tous pas consulté leur parlement. Ils n'ont pas consulté leur population pour savoir ce que pensent les populations. Ils n'ont pas fait. Parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas soutenus dans cette imbécilité. Et voilà que, maintenant, ils veulent faire du chantage à un État souverain. Eh bien, le ministre des Affaires étrangères du Niger a répondu. Il dit non. Nous, pour parler avec vous, vous devez d'abord lever les sanctions. Et si vous ne levez pas les sanctions, eh bien, nous sortons de la CDAO. Eh oui. Le ministre Yahoo a bien dit, si vous ne le faites pas, nous, on sort de la CDAO. On est prêts à sortir de la CDAO. Parce que si la CDAO ne nous apporte rien, on ne voit pas pourquoi nous allons rester là. Nous avons l'EAC qui nous a apporté la sécurité. C'est à cause de qu'on a reporté la guerre. Nous avons aussi un partenaire crédible, la Russie. Nous avons maintenant des accords militaires. Nous avons la Chine, la Turquie, l'Iran qui nous assistent. On n'a plus besoin de la CDAO et l'OTAN. On n'a plus besoin de la CDAO et l'OTAN. Les Américains, leur sort sera réglé par la Russie. La présence de la Russie, là seulement, ça va chasser les Américains. Parce qu'ils ne peuvent pas faire la concurrence. Eux, ils sont là pour la domination. Les autres sont là pour le travail et envoient les résultats concrets. Ce qui faisait la force des États-Unis, c'était quoi ? C'était le fait que quand ils arrivaient quelque part, ils investissaient. Maintenant, ce qui fait la force des États-Unis, quand ils viennent quelque part, ils vous tuent, ils prennent vos terres. Ils occupent vos territoires. Ils l'ont fait avec l'île de Chagos. C'est ce qu'ils veulent faire avec Haïti. Il y a plein de morts tout le temps parce qu'ils veulent occuper l'île. Et c'est ce qu'ils veulent faire aussi, qu'ils ont commencé à faire dans le Sahel. Et ils ont été stoppés nettes à partir du Mali et suivis maintenant par le Burkina Faso et le Niger. Maintenant, ils essaient de voir comment il faut changer de politique pour y rester parce qu'ils sont en train de tout perdre. Donc, ce chantage ne marche plus. Ça n'a aucun sens. Ils pensent qu'ils peuvent stopper l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Maintenant, le traité du Leptaco-Gourmand, c'est fini, c'est parti. Ça a fait ses preuves en matière de sécurité. Donc, maintenant, ils sont en train de renforcer ça dans le domaine économique et politique. C'est ce qui fait qu'ils vont créer une zone monétaire très grande, influente. Et le territoire de l'AES, là, c'est 55% du territoire de la CEDEAO. Et c'est 80% du territoire de l'UUMOA. Donc, s'ils sortent du CEFA, là, mais c'est fini pour le CEFA en Afrique de l'Ouest ? C'est fini. C'est-à-dire qu'on ne parlera plus du CEFA. C'est fini pour le CEFA. C'est la mort du CEFA qui est là. Et c'est ce que, maintenant, Emmanuel Macron craint. Donc, là, en ce moment, il marche sur des oeufs. Parce qu'il ne sait plus quoi faire, puisqu'il a perdu la main. Il ne peut plus reculer aussi. Dire que, bon, lève les sanctions tranquillement. Et puis, même s'il recule, ça va changer. Ça ne va rien changer. Nous voulons qu'on lève les sanctions parce que nous devrons rester avec nos frères. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas Alassane Ouattara. Le Nigeria, ce n'est pas Tinoubou. Le Bénin, ce n'est pas Patrice Talon. Encore que, Patrice Talon, aujourd'hui, a deux bases militaires françaises chez lui. Donc, nous, le seul maintien de la CDAO, c'est pour rester avec nos frères. Parce que les populations, elles ont plutôt la même vision des choses. Que ce soit au Bénin, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso et partout. Elles ont, ces populations, la même vision, le même objectif. La souveraineté totale. Et c'est ce que le Mali, le Burkina et le Niger sont en train de nous mettre sur une table en or. On nous sert ça dans une assiette en or. Donc, nous n'avons pas de problème. C'est à la CDAO de comprendre que le temps du chantage est terminé. Et que nous n'allons plus nous mettre encore à dos leurs imbécilités. En tout cas, bravo au ministre des Affaires étrangères du Niger qui est sorti pour annoncer la bonne nouvelle. que s'ils continuent à nous emmerder, nous, on sort de la CDAO. Parce que, de toutes les façons, la CDAO est morte. Sans ces trois États-là, la CDAO est morte. C'est ça, la mort d'une institution. Vous avez vu avec le G7, le Mali seulement qui est sorti. Voilà, aujourd'hui. Les deux autres sont partis. Et il reste seulement deux pays. Le G5, Sahel, plutôt. C'est fini. Donc, le G5 est mort. Trois, pardonnez-moi, trois, avec la France. Parce que le vrai patron, en fait, c'est la France. Mais c'est fini. Il n'y a plus rien. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, on ne fait pas la politique avec le chantage. Surtout pas entre frères de la CDAO et de l'Union africaine. C'est pour ça que vous avez vu que l'Union africaine et la CDAO n'ont pas félicité le Mali pour sa victoire à Kidal. Ils n'ont pas félicité le Burkina Faso pour avoir massacré les terroristes à Djibo, leur avoir donné une leçon inoubliable. Encore une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. Je dis et j'assume. Sous-titrage Société Radio-Canada